salut à tous bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune du dimanche 4 juin donc je la tourne un petit peu à l'amour mais comme vous avez l'habitude d'entendre ma part tout est juste donc du coup je vais vous faire aujourd'hui non seulement les énergies de cette pleine lune du 4 juin la pleine lune qui est en sagittaire d'accord donc cette pleine lune qu'est ce qu'elle va insuffler chez nous elle va nous insuffler du positif d'accord c'est vraiment une pleine lune de renouveau c'est vraiment je dirais que on est vraiment sur un parfum d'aventure quoi on sent qu'il ya quelque chose qui commence à vraiment nous titiller nous chatouiller quelque chose de on a envie on a envie d'ailleurs on a envie de renouveau on a envie de sortir de notre cocon on a envie de rencontrer de nouvelles personnes vraiment on a on a envie de changer de taf de enfin voilà on sent qu'il ya vraiment des choses qui les choses qui bougent c'est marrant parce que on m'a offert cette carte lors d'une guidance en fait c'est la personne me l'a envoyé véronique si vous vous reconnaissez j'ai gardé votre petite carte que vous m'avez envoyé donc c'est vraiment ça c'est comme si on sortait la tête des nuages en fait c'est marrant quand je vous dis que tout est synchronicité et ben là en fait c'est une belle synchronicité parce que cette carte que j'ai reçu c'est tout à fait ce qu'on va vivre avec cette pleine lune en sagittaire c'est vraiment un parfum d'aventure c'est vraiment voilà ouais je peux pas dire autrement que sortir la tête des nuages voilà donc ça c'était pour la petite introduction et ce qu'il faut savoir c'est que je vous ferai les énergies de la semaine prochaine donc jusqu'au du 4 au 11 juin parce que je suis en déplacement la semaine prochaine et je n'aurai pas le temps de de faire ce tirage durant la semaine et je vous retrouverai peut-être vraisemblablement le samedi d'après enfin bon bref on verra encore une fois tout est juste donc là ce que j'avais envie de faire donc je vais vous faire découvrir les oracles au coup par coup en fonction de comment on va avancer dans la guidance parce que là je mets des oracles à côté de moi mais je ne sais pas si je vais finalement faire ceci ou pas on verra c'est vraiment comme ça me prendra au gré du vent je bois un coup les amis parce que j'en ai besoin alors la première chose que j'ai envie de d'ouvrir avec ce tirage de la pleine lune j'ai envie d'aller voir avec le light sears tarot une carte des énergies du moment quelle est notre énergie qu'est ce qu'on doit entendre parce qu'on a senti qu'il y avait du renouveau qu'on était dans l'aventure qu'on n'a pas qu'on n'avait pas envie de se laisser envahir là on a envie d'être le décideur on a envie de choisir ce qu'on va faire ok je vais pousser un peu ça j'ai envie de d'air ce soir donc on est samedi soir alors je sais pas quand est ce que j'aurai mis ma vidéo parce que c'est c'est ma fille comme vous le savez qui gère donc pour ceux qui ne me connaissent pas et bien écoutez bienvenue sur la vidéo de la chaîne l'âme des fleurs les fleurs pour les fleurs de bac parce que pour ceux qui ne me connaissent pas je fais des guidances qui sont aidés par les fleurs de bac sur le moins seulement pas sur les guidances de la semaine ni sur les guidances de la lune des lunes donc n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous va si ce contenu vous parle 1 et pour ceux qui sont là qui me suivent ben gratitude infinie de de me suivre je vous franchement je vous remercierai jamais assez de d'être avec moi donc aujourd'hui on est à 366 abonnés je compte sur ceux qui arrivent sur la chaîne pour vous abonner laisser la petite alarme pour les notifs quand je je lance une vidéo et puis merci encore pour vos likes merci encore pour les commentaires lorsque vous commentez les vidéos ben ça ne fait que aider le travail que je fais pour vous et moi donc on y va pour l'énergie de la pleine lune en sagittaire et la semaine du dimanche 4 au 10 alors je me je suis désolé vous m'entendrez peut-être parler du nez mais avec les allergies du moment c'est compliqué de faire autrement donc désolé or la dernière vidéo que j'ai fait à ma super oui je disais la dernière vidéo que j'ai fait et ben je l'ai fait dehors mais alors pour ceux qui ont regardé la vidéo je suis désolé n'était pas forcément au top parce que j'étais dehors il y avait du vent etc j'avais ça puis j'avais ma voisine qui faisait semblant de de couper ses trucs proches de de chez moi j'avais l'impression qu'elle écoutait tout ce que je disais alors ça m'en gonflait donc voilà au niveau du son c'était bof bof donc bah écoutez je suis désolé en tout cas le contenu était vraiment super intéressant mais effectivement dans la forme elle ressemblait pas à ce que j'aurais souhaité qu'elle soit mais bon voilà c'est comme ça c'est ce qu'on appelle l'impermanence je ne maîtrise pas comme vous donc bah voilà donc on y va pour ses énergies maintenant de cette pleine lune en sagittaire voyez que la carte est très 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 dans dans la joie la reine de bâton là on sent qu'elle a la la sa vie entre ses mains on sent vraiment qu'elle est la maîtresse de son avenir voyez quand j'avais ouvert ça quand on a ouvert ça ensemble je me suis pas trompé on va aller voir ce qu'elle dit parce que je veux je veux vraiment vous donner le message de de la reine de bâton d'accord on va voir ce que nous dit la reine de bâton parce que j'ai vraiment envie de d'ouvrir cette guidance en vous lisant ce que vous dit la reine de bâton parce que je crois que à mon avis c'est très important de d'entendre le message donc et vraiment je pense que ça va ouvrir la guidance d'aujourd'hui alors les amis on y va pour la reine de bâton le message de la reine de bâton vous êtes acharné et capable il est temps de porter votre objectif et de trouver la magie que vous recherchiez leur est à la témérité entrer sous les projecteurs de votre vie n'ayez pas peur d'être au centre de l'attention et pour l'amour de la déesse cesser de jouer petit pour mettre votre entourage plus à son aise ce n'est pas à vous de faire en sorte que les gens se sentent plus grands en votre présence votre rôle est de faire en sorte qu'ils se sentent aimé trouver votre voix qu'elle en puisse la pièce partager vos idées et votre message avec passion et cela vous attirera le respect et inspirera votre entourage et c'est dingue c'est vraiment complètement ce que je vous ai dit dans l'introduction je sens tellement ça en ce moment et vraiment les amis vous devez ressentir cette je sais pas cette nouvelle énergie quelque chose que vous sentiez pas avant quelque chose de vraiment nouveau donc on nous dit éclairer le chemin pour les autres en partageant votre flamme avec courage en des en découleront de puissantes connexions d'amour c'est donc le moment parfait pour vous mettre dans les situations que vous aurez la possibilité de rencontre que je dis c'est donc le moment parfait pour vous mettre dans des situations où vous aurez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes de vous sociabiliser et d'établir de nouvelles connexions assurez vous que vos élans de productivité impulsives et fougueux soient accompagnés de rire de bons moments et de belles doses de gratitude évidemment tant de clarté invite au contraste et projette des ombres profondes alors prenez garde à ne pas éclipser votre lumière outre mesure vous risqueriez de la perdre pour de bon parfois cette reine apparaît dans un tirage pour vous alerter sur des tendances jalouse et manipulatrices en particulier lorsque vous laissez votre côté têtu prendre l'ascendant sur votre sens commun oui ça ce têtu je me reconnais bien là moi revenez toujours à votre véritable mentor l'amour encore une fois c'est super important ça vous le savez le chakra du coeur tout part du coeur vous aussi vous avez regardé la vidéo si vous rappelez de cette carte jaune qui montrait effectivement cette joie et tout ça mais qui montrait le chemin du coeur où vraiment c'est par le coeur que tout que tout se fait donc on nous dit sachez qu'il n'y a rien de mal à vouloir tout partager avec les autres et à à se sentir toutefois nu vulnérable vous avez le droit à l'imperfection à avoir des aspects de vous même qui vous ont freiné par le passé ne vous laissez pas définir par les ombres de votre passé transformez les accordez leur un moment puis mettez y le feu car vous n'en avez plus besoin donc là en phrase mantra on vous dit j'emplis mon monde de lumière c'est vraiment ce qu'elle vient nous donner un cette carte de la lumière donc voilà c'est vraiment de belles énergies qui s'ouvre à nous pour cette semaine du 4 juin jusqu'au 11 juin évidemment avec cette pleine lune en sagittaire qui en encore je vous le dis est vraiment synonyme de renouveau d'aventure et j'en passe et des meilleurs donc on va aller voir un pardon je prends mon oracle des guidances de la guidance étoilée parce qu'on est en intime relation avec le ciel et avec la pleine lune donc qu'est ce que ce petit oracle veut nous donner comme message alors tu as pas donc voyons je découvre avec vous l'été parfait mieux on n'aurait pas pu faire donc qu'est ce que nous dit cette carte elle nous dit vie intensément jusqu'à la tombée de la nuit sans la chaleur les rayons du soleil sur ta peau laisse toi envoûté par les délices de l'été c'est c'est vraiment c'est totalement en adéquation avec cette carte avec l'ouverture qui a été faite ah attendez je vais allumer la lumière parce que on est un petit peu trop sombre pour les cartes et du coup je pense que vous aurez je pense que le jeu de lumière là est important parce que en fait c'est vraiment j'ai envie que vous vous respiriez la joie le soleil enfin là je n'ai pas fait dans le soleil il est peut-être 21h30 pas loin de 22 heures maintenant mais j'ai envie que vous soyez illuminé et puis qu'il y ait du soleil dans cette pièce alors donc qu'est ce que nous dit la carte du dos de deck l'ennui c'est le moment précis pour développer ton imagination autorise toi à rêver crée des projets invente et fait voler ton esprit donc moi l'ennui là je le prends pas du côté négatif bien au contraire l'été et l'ennui l'été c'est le soleil l'ennui c'est l'ombre c'est le côté obscur on va dire donc on a bien les deux énergies le ying et le yang donc qui est qui est pour moi synonyme avec ces cartes en ouverture d'équilibre vous saurez sur ce mois de juin de toute façon juin ouvrez ça ce mois de juin en fait vous allez savoir ce dont vous avez besoin vous vous allez être de plus en plus aligné en tout cas sur ce mois et l'été et l'ennui même si ces deux cartes qui s'opposent dans le fait que celle-ci elle nous parle de chaleur de rayon de soleil et l'ennui il nous parle d'autorise toi à rêver donc on rêve on rêve plutôt au moment où c'est la nuit et bien en fait on nous dit que les deux énergies sont très importantes aussi bien le côté éveillé de l'été que le côté repos avec l'ennui qui nous permet de nous réaliser complètement donc désolé je finissais mon verre donc en fait là on a quelque chose de très vraiment de très équilibré et j'ai pas pu m'empêcher de regarder derrière donc on a la récolte si tu as semé des graines avec passion alors tu en récolteras les fruits l'abondance sera bientôt là on le sent avec cette reine de bâton de toute façon là on est vraiment dans ces énergies là le mois de juin en tout cas là cette semaine du 4 au 11 vous me direz les amis n'hésitez pas à revenir sur la vidéo même après une semaine n'hésitez pas à me dire ce qu'il en aura été pour vous ce que vous aurez vécu sur cette semaine du 4 au 10 mais ça à mon avis ça va déchirer un peu comme ce mois de juin on sent que là il y a du move donc on va aller voir si l'oracle des nombres révèle les mêmes énergies voyons voir pour cette pleine lune pour cette pleine lune en sagittaire et cette semaine d'énergie du 4 au 10 juin qu'avons-nous à recevoir comme message qu'avons-nous à recevoir comme message les amis du 4 au 10 avec la pleine lune en sagittaire bon je vais aller la chercher on va pas se prendre la tête oupla la reine de bâton tu restes là là j'ai envie d'aller la chercher comme ça allez j'ai envie d'aller la prendre comme ça d'habitude j'ouvre mes mains mais là celle ci et tiens c'est c'est pénible en cette allez hop allez les petites cartes relever bon lui avec la récolte c'est je sors des nuages vous voyez ça va bien avec notre petite girafe la récolte qui sort des nuages c'est top allez cocotte tu vas rester là parce que je vais pas faire que de relever mes cartes j'ai un j'ai un boulot là on s'amuse bien les petites cartes mais faut que je passe à l'action là quand même hop on est parti alors voyons voir ce qu'on a tiré donc en premier c'était celle là quelles énergies donc les énergies du couple d'accord avec l'été c'est très bien donc là pour le couple ça va être plutôt plutôt dans la gaieté plutôt dans dans le côté je vis intensément jusqu'au bout de la nuit comme on a ouvert tout à l'heure et là on a je voulais dit la progression pourquoi la progression parce que dans l'ennui on nous dit c'est le moment précis pour développer ton imagination autorise toi à rêver à créer des projets progression inventé invente et fait voler ton esprit donc en termes de progression je peux pas vous dire mieux je ne peux pas vous dire mieux je vais aller voir dans la numérologie des anges ce que veut nous dire le 6 le 6 on va faire aussi le 7 ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles dont l'argent puisqu'en plus on vous dit la récolte l'inquiétude ah pardon ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles dont l'argent ou n'en devenez pas obsédé d'accord l'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières donc heureusement les anges peuvent répondre à vos prières si vous leur demandez d'accord donc on vous dit plus vous vous inquiétez au sujet de l'argent moins ça arrivera comme vous voulez parce que comme on comme on vous sent un peu obsédé par ça on nous dit heureusement les anges peuvent répondre à vos prières le 7 le 7 vous êtes sur la bonne voie et les résultats vont dépasser vos attentes le nombre 7 est un signe de la magie divine que la magie divine vous soutient et vous ouvre les portes d'occasion des portes d'occasion c'est bien ce que j'ai ouvert avec vous où je vous ai dit ça ça ne va pas arrêter donc on vous dit cessez de vous prendre la tête d'accord cessez d'avoir des bavardages mentaux priez plutôt parce que vos prières sont entendues par les anges voilà ce qu'on est en train de vous dire donc on va aller voir avec la lunologie ça serait dommage de pas prendre la lunologie en étant sur la pleine lune en sagittaire donc on va aller voir ce que la lunologie ça fait un peu beaucoup aller une carte s'il vous plaît pour la pleine lune en sagittaire du 4 juin et les énergies du 4 au 11 juin s'il vous plaît alors qu'est-on à recevoir comme message ouais et ben il y en a deux qu'on sentait les amis on aura ces deux là trois mais de toute façon on a eu trois donc je vais les prendre parce qu'on a trois depuis le début la première on nous dit il est temps d'abandonner la négativité c'est exactement le message qu'on a eu avec 4 et 2 6 quand on nous a dit cessez de vous prendre la tête cessez vos bavardage mentaux ils ne font que retarder ce qui vous revient d'accord donc là là on est en pleine lune en scorpion d'accord on nous dit il est temps d'abandonner la négativité ok donc retenez bien ça les amis qu'il est temps de d'arrêter ça après derrière qu'est-ce qu'on a on nous dit ben rien n'a attendre de cette situation dans la lune vide de course vous voyez cette carte donc on nous dit il est temps d'abandonner la négativité parce qu'il n'y a rien à attendre de cette situation hein le fait de de d'être négatif tout au long de ces journées ben va pas nous faire avancer ou nos bavardages mentaux vont faire que retarder ce qu'on doit recevoir et on nous dit quoi on nous dit que rien n'est gravé dans le marbre avec la lune mutable on nous dit rien n'est gravé dans le marbre faites confiance on vous tenir qu'en coulisses ça travaille pas que le que les énergies ne travaillent pas que l'univers ne travaille pas pour vous on nous dit voilà arrête de de ressasser et et confiance rien n'est gravé dans le marbre même si tu n'as pas eu forcément les nouvelles que tu souhaitais avoir fait confiance et l'ouverture du coeur un c'est vraiment ça qui peut vous aider donc on va aller voir maintenant qu'est ce que je vais prendre cette fois ci ouais comme on était en train de parler de confiance en l'univers etc j'ai envie d'aller voir avec un oracle qui m'a été offert par une amie là j'ai envie d'aller voir la puissance de la lune avec isabelle serre mais allez voir qu'est ce que nous disent ces cartes sur la spiritualité sur votre éveil sur quels sont vos voilà là là c'est pas possible quels sont vos énergies d'accord en termes de spiritualité où en êtes vous sur vos propres énergies dans votre spiritualité ben écoutez il ya les deux cartes qui sont sortis on va les prendre alors faut que je trouve un donc il ya la lune cendrée d'accord on va aller voir quel est son message et il ya la nouvelle lune en bélier donc on va aller voir pour chacune d'entre elles quel est le message ok faut que je retrouve déjà où es-tu une cendrée donc la lune cendrée au niveau spirituel je veux dire ce que vous donne comme message cette lune cendrée alors cette lune cendrée t'apporte une libération du karma familial d'accord là vous allez guérir du enfin vraiment il va y avoir quelque chose qui va se libérer on vous dit du point de vue familial tu as fait un très grand travail sur les mémoires trans générationnelle tu as pris conscience que des mémoires qui ne t'appartiennent pas t'empêcher de te connecter complètement avec tes capacités et tes compétences spirituelles en te libérant de ce karma tu te connecte avec ta vraie liberté d'être et avec ta vérité intérieure tu te laisse la possibilité de travailler sur les domaines importants pour toi dans le domaine spirituel tu avances d'une façon d'une nouvelle façon et tu accueilles tes ressentis et ton magnétisme ben écoutez je ne sais pas pour vous les amis mais en tout cas je peux vous dire que pour moi en ce moment c'est une vraie réalité je suis en train de travailler sur ma lignée et je peux vous garantir que il y avait de quoi faire et j'ai vraiment senti ces temps-ci que je faisais un pas de géant concernant ma lignée sur tout ce qui avait à à travailler sur le trans générationnel donc je pense que ça va vous parler donc je l'espère en tout cas mais vraiment c'est c'est fort c'est vraiment très très fort donc j'espère que ça l'est autant pour vous on va aller voir maintenant avec la nouvelle lune en bélier ce qu'on doit recevoir comme message du point de vue spirituel on va dire donc la nouvelle nouvelle lune en bélier je vais vous lire au niveau spirituel ce qu'on ce qu'on a besoin d'entendre la nouvelle lune en bélier te demande d'approfondir tes connaissances spirituelles que ce soit par la lecture par des stages ou des formations cette lune t'invite à aller dans une des plus grandes profondeurs de tes capacités et de tes compétences ces nouveaux apprentissages vont te permettre de te libérer d'une ancienne colère profonde tu es dans une énergie de découverte et ces apprentissages vont te permettre de prendre des décisions dans tous les domaines de ta vie et ben écoutez ça ça me parle beaucoup beaucoup aussi surtout dans la libération d'une ancienne colère profonde alors là je peux vous garantir que je ne sais pas en ce qui vous concerne si ce message vous touche mais moi il me touche aussi particulièrement franchement le sur le point de vue spirituel là avec isabelle serre ben isabelle serre on est servi on est servi sur ce qu'on doit entendre et c'est vraiment vraiment ça c'est quand je vois la girafe encore où je vous disais faut sortir la tête des nuages on en est là on en est vraiment là tiens avant de faire le souffle des amazon je vais aller voir avec l'oracle des miroirs ce que l'oracle des miroirs à nous faire entendre comme message allez on y va avec l'oracle des miroirs super s'il vous plaît pour cette pleine lune en sagittaire oula 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 on se calme en pleine lune en sagittaire une carte s'il vous plaît et pour ces énergies du premier enfin du 4 au 14 au 11 juin pardon j'ai vraiment envie qu'il aille vite ce mois mais on se calme tout est juste allez qu'est ce que l'on a à entendre pour cette pleine lune en sagittaire et ses énergies du 4 au 11 s'il vous plaît décidément je vais aller hop là hop là ben on va prendre celle là tiens celle là elle me parle alors allons voir ensemble donc vous voyez quand on parlait dans la spiritualité d'hérédité de transgénérationnel à vraiment balayer à vraiment soigner au delà de balayer c'est vraiment aller travailler ses énergies en profondeur pour guérir notre lignée d'accord donc là l'hérédité vient encore soutenir la carte de la puissance de la lune d'accord sur le point spirituel et qu'est ce qu'on a en dos de deck on a la maison d'accord la maison en fait bien bien nous dire effectivement comme on avait ouvert avec le couple que l'on va avoir vraiment de belles révélations aussi au sein au sein de du couple et que là en fait en même temps de votre point de vue si je si je reprends la nouvelle lune en bélier la nouvelle lune en bélier on va reprendre cette nouvelle lune en bélier s'il vous plaît avec la maison donc qu'est ce qu'elle nous disait elle te demande d'approfondir tes connaissances un spirituel d'accord qu'est ce qu'elle nous disait elle nous permettra de libérer une colère et cette colère j'ai bien l'impression qu'elle a à l'intérieur de la maison donc on va libérer une colère une ancienne colère et tout ce qu'on apprend ces temps-ci va nous permettre de prendre des décisions dans pas mal de domaines de notre vie oui j'ai vraiment l'impression que la colère qu'on va chercher à travers cette carte celle ci nourrit l'hérédité ça c'est certain par la lignée puisqu'on l'a vu et celle ci c'est vraiment dans le dans la maison enfin on va dire pas forcément dans la maison mais dans la dans votre famille très proche dans votre garde rapprochée ok là on on calme une colère on éteint une colère on la je dirais pas qu'on l'a éteint je dirais qu'on la cicatrise voilà un ces mots plus juste donc derrière les amis après cette puissance de la lune j'ai envie d'aller voir avec le souffle des amazon un j'ai envie d'avoir ce côté un petit peu amazon ce côté un petit peu comment je dirais ouais ça me fait penser à tout ce qui est chaman amérindien etc j'ai envie d'aller un petit peu dans le dans le côté dans le côté j'ai envie je vais trouver ce mot que je cherche alors c'est incroyable quand on cherche un mot c'est bien c'est pénible donc je vais le retrouver c'est pas grave allez là on va aller avec cet oracle voir quels sont les messages pour cette pleine lune du 4 juin en sagittaire et les messages que l'on doit recevoir pour cette semaine des énergies du 4 au 11 juin oula j'en ai deux allez j'en ai deux parfait ah bah ça allait plus vite que prévu voilà donc là qu'est ce qu'on a la première carte c'est le coeur on a on en a parlé hein je vous l'ai mis là le coeur c'est le coeur parce que vous savez comme je vous le dis tout le temps le coeur a ses raisons que la raison ignore donc qu'est ce qu'on nous dit les difficultés révèlent les forces on vous en a parlé tout à l'heure des difficultés il est temps d'abandonner la négativité rien n'est gravé dans le marbre rien n'est à attendre d'une situation où vous êtes négatif d'accord tout passe par le coeur c'est ce qu'on vous dit les difficultés révèlent les forces on va aller voir quand même ce qu'elle dit cette carte oh c'est pas vrai hein bon sang alors on va aller voir ce qu'elle dit cette carte du coeur cruche c'est pas possible bon sang tu vas venir te mettre là comme ça tu vas m'aider un petit peu là vraiment hein quand ça veut pas ça veut pas alors donc ça et puis on a comme deuxième carte la guérison vous voyez hein c'est vraiment on est vraiment à guérir un un karma hein on est vraiment en train de de guérir une lignée soit quelque chose voilà il y a vraiment quelque chose dans cette hérédité hein on l'a vu dans la lune cendrée par on guérit quelque chose dans sa lignée hein parce qu'on a vraiment bossé on nous dit et et c'est vrai on nous dit tu entreprends une guérison donc là vous voyez c'est pour ça qu'en fait on est dans cette joie intense ces temps-ci parce qu'on sent qu'on libère quelque chose on sent que là il y a quelque chose qui a travaillé donc on va aller voir avec le 2 du coeur dans les amazones quel message les amazones ont à nous délivrer donc le coeur marche sereinement sache que lorsque tu seras pénétré par l'incertitude quand on est dans l'ennui par exemple comme on l'avait ouvert tu découvriras que le silence est la terre fertile comme on a vu avec l'ennui d'où naissent les réponses un silence nourri d'espoir et de pensée créatrice fera germer les possibilités dévoilées si tu marches dans les difficultés sache que ton appui sera l'amour car tu le retrouveras dans chaque personne qui t'entraînera dans la joie et dans la bienveillance les difficultés révèlent les forces qui sommeillent en toi qui te feront aussi avoir conscience des mots qui rassurent des mots qui guérissent tu deviendras alors messager ou messagère de l'amour sur terre c'est magnifique ce message je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est quand même top et le message de guérison donc c'est la carte 5 alors c'est vrai que quand on voit la nana là elle fait un peu flipper mais non c'est bien la guérison patiemment avec courage tu as su faire face aux difficultés avec force et obstination donc là on revient sur ce qu'on nous avait dit sur la lune cendrée avec force et obstination et dis-toi que le bonheur est une construction qu'il t'appartiendra de réaliser qu'il ne dépend pas des autres vis sereinement car tu le mérites amplement tes forces dépendent en partie de tes pensées alors sois consciente ou conscient de leur pouvoir en imaginant tes rêves tu leur laisses une chance de se matérialiser dans ta vie tu mérites le bonheur que tu sèmes alors sois généreux ou généreuse dans tes semences et bien écoutez c'est hallucinant parce que j'ai discuté avec une de mes copines et collègues au boulot avant de partir du travail j'avais dépointé et tout et en fait elle m'interpelle et tout elle me dit ah bah j'ai regardé la dernière vidéo et tout ça et tout ça et en fait ce que je viens de vous dire là c'est vraiment ce dont on a parlé ensemble où elle me disait bah écoute c'est super parce que je voulais pas aller à un repas mais finalement je me suis dit que enfin je voulais pas aller à un repas mais j'y allais quand même puis je me suis dit oh puis après tout oh j'ai envie de de m'occuper de moi j'ai envie de de revenir à des choses qui vont me faire avancer et ben voilà quand j'entends ça cet après-midi et que je sors ça au niveau du coeur et de la guérison je peux que me dire que ce tirage est vraiment en lien avec vous qui m'écoutez ce soir enfin aujourd'hui parce que voilà avec la vidéo que je vous transférerai ben j'espère que vous êtes en lien avec le message que je vous offre aujourd'hui avec tout mon amour et ben écoutez c'est un truc de dingue quand même donc là j'ai envie de vous faire la carte de suis ton âme suis ton âme comme je suis ton âme ou suis ton âme comme suis là elle te guidera dans le meilleur donc on va aller voir ce qu'on peut ce que peut nous donner cet oracle comme message pour cette semaine du 4 juin pour cette pleine lune en Sagittaire ce renouveau et oula oula ben deux c'est qu'on devait les avoir écoutez voilà je pense que c'est les bons alors bon ben c'est effectivement les bons tu es amour universel tu es étincelle de vie et tu portes la lumière en toi voilà ce qu'on nous dit c'est très en lien avec le message de l'été qu'on a ouvert au tout départ ou avec cette belle reine de de bâton qui est venue vraiment ouvrir ses énergies de la semaine du 4 au au 11 juin et cette pleine lune en Sagittaire donc là on nous dit aussi demande à ton guide de poser ses mains sur ta tête et dis à haute voix mon guide calme mon mental c'est complètement ce qu'on est venu vous dire ici ce qu'on est venu nous dire là avec il est temps d'abandonner ta négativité rien à attendre de cette situation donc voilà ça c'est hallucinant hallucinant ces deux messages donc où est-ce que je peux mettre ces deux messages tiens je vais les mettre là tu es amour c'est marrant parce que je le mets sur la carte du coeur tu es amour universel et puis ce que je vais mettre sur la carte de la guérison et bien c'est demande à ton guide de poser ses mains sur ta tête à voix haute et mon guide calme mon mental d'accord donc c'est tout bonnement ce qu'on doit attendre puisque ça c'est ni plus ni moins que l'été et l'ennui le ying et le yang là on a vraiment le ying et le yang ici quoi aussi le yang le mental et le ying le coeur d'accord donc c'est on ferme ce tirage comme on l'a ouvert les amis je ne peux pas vous dire autrement j'ai quand même envie de vous faire un message du coeur du coeur un message du corps d'accord un message du corps et je pense que mon âme a parlé je vous ferai un message du coeur aussi alors message du corps qu'est-ce que votre corps souhaite que vous lui donniez sur cette période du 4 au 11 juin les amis qu'a besoin d'avoir votre corps et votre coeur alors pour cette pleine lune du 4 juin et ces énergies de la semaine du 4 au 11 s'il vous plaît qu'avons-nous à entendre voilà là c'est la bonne donc là on nous dit qu'on a des nœuds ok tu as des nœuds plein la tête on nous le dit là demande à ton guide de poser ses mains sur ta tête et dis à voix haute mon guide calme mon mental donc on nous le redit dans les messages du corps on nous dit tu as des nœuds plein la tête des nœuds et des tensions plein le corps tout se mêle et s'entremêle en toi assieds-toi ferme les yeux respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension elle se dénoue alors une à une d'accord donc voilà allez je vais mettre ça on va y arriver je fais un tirage de de fou là où il y en a partout bon il n'y a rien qui veut tenir comme je veux ce soir mais comme dirait l'autre tout est juste voilà bouge pas cocotte et là je vais vous faire un dernier message avec message du cœur puissance du cœur puisque je vous ai dit que tout passe par le cœur donc s'il vous plaît faites travailler votre cœur cette semaine c'est vraiment le message qu'on reçoit soyez dans la bienveillance cette semaine donc pour cette pleine lune mon sagittaire et cette semaine du 4 au 11 juin la puissance du cœur s'il vous plaît alors ça c'est une carte en ce moment que je tire beaucoup pour des guidances personnelles c'est un truc de fou elle est sortie au moins 2-3 fois cette semaine pour des guidances que j'ai fait pour des gens qui m'ont contacté je vais vous donner après comment me contacter mais c'est incroyable arrêtez les cartes arrêtez donc c'est l'affirmation de soi d'accord voyez ce cœur qui est dans l'arbre là donc cet arbre qui se dirige vers le ciel on nous dit il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes ne vous égarer plus sur les chemins de convenance redressez-vous affirmez-vous respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur voilà ce qu'on nous dit les amis la force de votre cœur donc l'affirmation de soi je vais vous mettre cette carte si vous voulez la si jamais vous voulez prendre une petite photo alors je voudrais bien vous trouver est-ce que là elle fait la netteté ça a l'air d'aller donc si vous voulez prendre la photo et bien voilà c'est vraiment ce que vous devez entendre donc on enlève les nœuds d'accord on est amour universel on s'en souvient et on se souvient qu'on est une lumière et on n'hésite pas à demander à nos guides de nous aider à vraiment sortir de tout ça donc écoutez voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura parlé et en tout cas je vous rejoins très vite pour une prochaine vidéo sur on va dire sur fin de semaine prochaine autour du 11 juin et en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de passer une très belle semaine en relation avec ce qu'on a ouvert ensemble de la joie de la bonne humeur des récoltes de sortir la tête des nuages comme cette girafe d'accord et n'hésitez pas à demander à vos guides parce que vous êtes soutenus les amis et abondance abondance pour vous tant au niveau de l'amour qu'au niveau matériel bisous bisous de l'amour de l'amour